En effet, ce matin, nous allons étudier ce que nous venons de chanter en tant qu'Église. Nous étudions ce livre de l'Exode, certainement l'histoire la plus spectaculaire de l'Ancien Testament. Une histoire assez connue, même à Toulouse, avec Claude Nougarou qui reprend le fameux chant de Louis Armstrong, qui a repris ce chant gospel, « Go down Moses, laisse aller mon peuple ». Nous connaissons assez bien l'histoire, mais je rappelle que le peuple, à cette époque, au début de l'Exode, en fait, pour eux, 430 ans se sont écoulés depuis la dernière intervention, la dernière révélation de Dieu avec Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Donc, eux, ils ne connaissent pas encore des histoires comme celle-ci que nous étudions. Eux, ils n'avaient pas de Bible. 430 ans, ça fait beaucoup depuis la dernière fois que Dieu a fait quelque chose. Nous voici en 2022. C'était quelle année ? Il y a 430 ans. Je vous donne le temps de calculer. Moi, j'ai fait les calculs, mais il fallait que je sorte la calculette. Voilà, 1592. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé en 1592 ? Voilà, je crois que j'ai lu « Le Japon a envahi la Corée ». « Michel de Montagne est décédé ». En fait, si vous avez lu « Les Essais de Montagne », il y a quelque chose qui s'est passé en 1492. Mais ça fait loin. Est-ce que ça impacte vraiment notre vie aujourd'hui ? C'est la question. Même pas cette année, mais cette décennie ou ces années-là. Ça remonte loin. Et donc, pour le peuple, c'est ça. Ça fait quatre siècles qu'ils habitent en Égypte, entourés par une culture païenne, avec des dieux égyptiens, une mentalité égyptienne, sans révélation de Dieu. Ils savent qu'ils sont différents. Ils ont quelques histoires qui sont transmises de père en fils. Mais de toute évidence, ils ne connaissent pas vraiment leur Dieu. Je me demande si ce n'est pas un autre problème aussi, à notre époque. Donc, ça fait déjà 2000 ans depuis que Jésus est mort, ressuscité, que la Bible a été finalisée, écrite. On pourrait dire que ça fait à peu près 400, 500 ans depuis ce grand retour vers Dieu qu'on appelle la réforme, où il y avait un souci de retrouver la vérité, de vivre la vérité, d'étudier la Bible dans tous les aspects de la vie. Mais il faut dire que la France a choisi plutôt de s'y opposer, d'exiler tout ce monde ailleurs. Et c'est vrai que depuis, nous vivons dans un climat où Dieu n'est pas vraiment présent, où Dieu n'est pas vraiment connu. Nous sommes aussi entourés par plein d'idées sur ce qu'est Dieu, sur la spiritualité, sur les divinités. Et c'est pour ça que ce livre est très utile pour nous aussi. parce que le projet de ce livre, c'est justement de faire connaître Dieu, de faire connaître Dieu à son peuple et au monde entier. Un peuple qui ne connaît pas vraiment son Dieu, ça fait tellement longtemps qu'il n'avait pas agi. Et donc, le livre d'Exode, c'est vraiment Dieu se présente au monde, Dieu se présente à son peuple, il se présente au monde. Déjà, il s'était présenté avec son nom, comment t'appelles-tu ? Moïse a dit, mais tu m'envoies vers ce peuple, mais ils vont me demander comment t'appelles-tu ? Et Dieu a dit, ok, tu leur donneras mon nom. Je m'appelle, je m'appelle, je suis. Je m'appelle l'Éternel, je m'appelle Yahweh. Vous avez appris le mot Adonai ce matin dans un des cantiques. Adonai qui veut dire Seigneur, Yahweh qui veut dire l'Éternel. Donc, c'était son nom, je m'appelle, je suis. C'est déjà très parlant, ce Dieu éternel, ce Dieu qui existe, ce Dieu qui s'appelle, je suis. Mais maintenant, dans la suite de l'histoire de l'Exode, on va découvrir ce qu'il sait faire. C'est un peu comme dans cette émission, la France a un incroyable talent. D'abord, on se présente, on donne son nom, d'où on vient. Mais quelque part, tout le monde est là pour voir ce que l'on sait faire. Montre-nous ce que tu sais faire. Et le but de l'Exode, c'est de montrer que Dieu a un incroyable talent. Bien plus qu'un magicien illusionniste, il a un incroyable talent. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas lui qui se fait juger par les autres. C'est lui le juge. Et il a un incroyable talent de juger, justement. C'est ce que nous allons voir ce matin. On va parcourir les dix plaies, les fameux dix plaies, qui se trouvent dans les chapitres 7 à 11. Je ne vais pas tout lire, ça fait des longs chapitres. C'est assez bien structuré. Une plaie s'enchaîne avec d'autres. Je lis le début et quelques plaies au milieu et la fin. Comme ça, on aura un peu l'ensemble des dix plaies. Commençons en Exode chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'à verset 5. L'Éternel dit à Moïse, «Voie, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que j'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Et on reprend, donc après, il y a les premières plaies, notamment l'eau en sang, et puis on reprend chapitre 8, où c'est la deuxième plaie, les grenouilles. Disons chapitre 8, versets 1 à 15, quelques plaies. « L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta main avec ta verse sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fait monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montaient et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en furent autant par leurs enchantements. Ils furent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit à Aaron, « À toi l'honneur de me fixer le moment où je dois intercéder pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que le Seigneur retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. » Et il répondit, « Demain. » Et Moïse dit, « Il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. » Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons et de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. » Moïse et Aaron sortirent de chez Aaron. « Et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. » L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par un manceau et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur et n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Biaan, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. » Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens diraient à Pharaon, « C'est le droit de Dieu. » Le cœur de Pharaon s'endurcit et n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. » Je vous ai lu « Les grenouilles et les poux » et après encore trois, « Des mouches vénimeuses, la mort du bétail, les ulcères, ça continue la grêle avec du feu, des sauterelles, des ténèbres » et enfin, on va reprendre la lecture au dernier, la dernière, chapitre 11, à partir du verset 4. 11, verset 4. « Moïse dit ainsi par l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourant dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui ne s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. » Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon qui ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. À travers ces diplés, Dieu veut montrer que nul n'est semblable à lui. Il dit expressément à Pharaon, « Je vais multiplier ces signes, ces miracles, afin que vous sachiez que nul n'est semblable à moi. » Que ce Dieu-là, le Dieu des Hébreux, le Dieu qui s'appelle Yahweh, qui bat toute la concurrence. Parce que bien sûr, il ne suffit pas juste de le dire. Je suis le plus grand. Tout le monde peut le dire. Dieu peut le dire. Le Dieu de la Bible peut le dire. Allah peut le dire. L'homme, moi-même, l'homme moderne peut le dire. C'est moi le plus grand. Mais maintenant, on va voir par les actions. Donc Dieu va faire exprès de multiplier des miracles. C'est le mot de conclusion en chapitre 11 même. Il endurcit le cœur de Pharaon pour pouvoir multiplier ces dizaines de plaies, des miracles et des signes impressionnants pour montrer que nul n'est semblable à lui. On va essayer de se convaincre de ça encore ce matin, que nul n'est semblable à notre Dieu. D'abord, en voyant ce qu'il a fait au pays. Ensuite, en voyant ce qu'il a fait au Pharaon. Et enfin, en voyant ce que Dieu fait aujourd'hui ou plutôt ce que Dieu ne fait pas aujourd'hui. Voyant en quoi Dieu est le plus grand et pourquoi nul n'est semblable à lui. Et ce qui nous incite à lui faire confiance, à la suivre, à l'aimer. Donc tout d'abord, en voyant ce que Dieu a fait à ce pays, à ce pays d'Égypte, à travers les dix plaies. Comme je les ai présentés, les plaies sont regroupées par trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et puis une dixième. Donc déjà, elles sont regroupées par trois, surtout pour détacher la célèbre dernière avec la Pâque qui va donner toute l'importance à la Pâque que nous verrons dans une prochaine fois. Mais le sang sur les lenteaux et l'agneau pascal, cette plaie-là aura une signification très importante. Donc on regroupe par trois et ça détache la dernière puisqu'il y en a dix. mais aussi, on les regroupe par trois pour montrer une certaine progression dans Dieu qui, déjà, a une certaine patience et une manière qui se prend lorsqu'il entre en jugement avec un peuple. Les trois premières sont plutôt des, comment on appelle ça, des tirs de sommation. Vous savez, quand un avion d'une force militaire va arrêter un bateau fugue qui s'échappe, des fois, ils peuvent le détruire tout de suite, mais ils commencent par des tirs de sommation, des avertissements. Dieu se prend ainsi avec Pharaon. Donc les premières plaies, c'est plutôt des avertissements. Il s'agit des désagréments. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est déjà désagréable de voir tout l'autre se transformer en sang et d'avoir du mal à trouver à boire. Les grenouilles, c'est pénible. Ça ne met pas en danger la vie, mais c'est pénible d'avoir des grenouilles partout. Pari que l'époux. Mais après, plus ça avance, les trois suivantes commencent vraiment à toucher à la santé, à toucher à la vie. Et c'est là, dans ce groupe de trois, on va commencer à voir la distinction entre le peuple de Dieu et Israël. Le peuple de Dieu va être épargné et les Égyptiens, non. Maintenant, ce n'est plus que des mouches, c'est des mouches vénimeuses où vraiment le bétail qui fait partie de la vie, qui soutient la vie, va mourir. Les ulcères, ça touche vraiment à la santé de chacun. Et puis, on arrive à la suite. Là commence la vraie dévastation et la destruction où le grêle va ravager les moissons. Les sauterelles vont prendre tout ce qui reste. Les ténèbres, les dépaisses ténèbres, ont dit, il faut imaginer que la vie ne fonctionne plus lorsqu'on est dans des épaisses ténèbres. Si déjà, ça n'avait pas touché l'état d'âme et l'intérieur, les ténèbres le font. Pour terminer avec l'extension de la vie la plus chère, les premiers-nés, les aînés de chaque famille vont carrément mourir. On voit une progression dans ces plaies où Dieu il y a un avertissement et après il y a un durcissement pour arriver à un jugement sévère. Pour pouvoir affirmer, nous, que nul n'est semblable à Dieu, on voit ces plaies et quand on voit la nature de ces plaies, effectivement, nul n'est semblable à notre Dieu, par ces dix plaies, Dieu montre d'abord une maîtrise totale de la nature, de la création. Vous avez vu ça, les animaux, les insectes, les fleuves, le climat, le soleil, tout est à sa disposition. C'était le Dieu créateur. Cet été, on avait étudié toute la beauté de la création, comment Dieu a créé toutes ces choses. Il a créé les fleuves, il a créé les animaux, il a créé les grenouilles, il a créé plein de choses pour nous aider à contempler sa beauté. Et là, ici, c'est plutôt l'inverse, c'est la décréation. C'est Dieu qui déchaîne, qui remet du chaos. Là, il y avait de l'ordre, Dieu, le pays est en chaos. Au lieu de la lumière, il envoie des ténèbres. Au lieu de la vie, il envoie la mort. C'est tout le contraire de la création, c'est le jugement, c'est la décréation. Mais c'est sa création, il maîtrise parfaitement la nature qu'il a créée. Or, ce qui est très étonnant, et c'est pour ça que j'ai surtout lu le chapitre 8, de ces deux plaies, déjà, les grenouilles et les poux, c'est que les magiciens de Pharaon sont capables, jusqu'à un certain niveau, de reproduire des phénomènes semblables. Est-ce que ce n'est pas une vraie puissance spirituelle ? Est-ce que c'est par l'artifice ? Par quelque chose tel un charlatan ? Il n'est pas dit, mais déjà, en chapitre 7, même avant les dix plaies, il y avait le bâton de Moïse qui se change en serpents. Et les bâtons des magiciens de Pharaon aussi se changent en serpents. Là, ils sont capables de faire venir des grenouilles du fleuve. Ils sont capables même de produire des choses comme ça. Mais c'est jusqu'à un certain niveau. Ils sont vite dépassés quand ils se rendent compte, quand ils arrivent au poux. verset 8-14. Les magiciens employaient leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et les animaux et les magiciens dirent à Pharaon que c'est le droit de Dieu. L'auteur veut vraiment montrer qu'à un moment, ils ne peuvent pas jouer, ils ne peuvent pas tenir tête au Dieu d'Israël. Ils sont dépassés. Et encore, là où ils sont, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont capables de faire des choses, mais ce n'est pas pareil. Quand ils produisent des serpents, mais c'est le serpent de Moïse qui avale les autres. Ils sont capables de faire venir les grenouilles, mais ils ne sont pas capables de les faire enlever, ce qui est plus intéressant. Donc, ils peuvent contribuer au chaos, mais ils ne peuvent pas le défaire, ils ne peuvent pas l'enlever. Il faut que Dieu. Et c'est pour ça que d'ailleurs, chaque fois, avec Pharaon, c'est important, il dit, fixe-moi le moment où on va enlever la plaie pour que tu saches que c'est moi. ce n'est pas juste de toute façon, d'ici demain, ça va partir comme le climat peut changer. Mais non, c'est fixe-moi le moment où on va agir. Tout ça pour montrer que oui, c'est vrai que d'autres croyances, d'autres spiritualités peuvent apporter à une petite échelle des fois des expériences surnaturelles, peut-être des phénomènes qui nous frappent, des imitations qui peuvent nous séduire. Les pharaons se laissent convaincre par ce que ces magiciens sont capables de faire. Effectivement, d'autres spiritualités, d'autres religions peuvent agir dans certaines choses, mais à un moment, ils sont dépassés par le vrai Dieu de la Bible. Elle n'apporte pas la vraie vie et la vraie liberté. C'est Dieu qui a une maîtrise totale de la nature et du monde et de nos vies. Mais ça va plus loin dans ce que Dieu fait à ce pays. Par ses plaies, Dieu montre aussi qu'il maîtrise, qu'il domine les dieux égyptiens. C'est ça aussi le but de ses plaies, de montrer qu'il est plus grand que les dieux d'Égypte. Lors de la dernière plaie, c'est dans le chapitre 12, on n'en a pas encore lu, mais en chapitre 12, Dieu dit j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. C'était ça le but, d'exercer des jugements contre les dieux de l'Égypte. Quand on revoit les plaies, effectivement, chaque plaie, d'une manière ou d'une autre, touche à des domaines que les dieux d'Égypte étaient censés maîtriser et protéger. Chaque plaie touche à des choses que les Égyptiens pouvaient vénérer comme des dieux, comme des divinités. Donc, il y avait le Nil, ce grand fleuve d'Égypte, mais oui, c'était en quelque sorte une divinité. Mais là, certaines plaies montrent que le Nil dominait par Dieu, donc l'eau en sang ou les grenouilles qui sortent du Nil. Les Égyptiens, vous savez, il y avait le dieu du soleil, ils adoraient ça, mais là, et Pharaon lui-même se croyait en quelque sorte le dieu du soleil. Et là, c'est des ténèbres, par exemple. Il y avait, dans beaucoup de cultures, on se tourne vers certains dieux, certaines divinités pour protéger la moisson, la récote, la fertilité, la fécondité. Et là, ce n'est plus le cas. Ces dieux-là ne peuvent pas agir. Donc, Dieu montre qu'il les juge et qu'il les bat tous. Et ce qu'il faut retenir, pour nous, tout ça est très important. Tout ça sera très utile au peuple de Dieu. Les premiers lecteurs de ces textes, c'est la génération d'après, ces quelques générations appelées, ils vont hériter ces histoires, ils vont pouvoir les connaître et les chanter. Ça revient souvent dans l'Epsom, la sortie d'Égypte. Ils vont pouvoir raconter ces miracles et les connaître. et ils ont besoin de savoir que lorsqu'ils entrent dans le pays de Canaan, où ça va être un peu la même situation, comme le peuple est en Égypte entouré par plein d'idées de spiritualités diverses et variées, des divinités, mais que Dieu est plus grand que tous, le peuple, par la suite, va devoir vivre bien du temps en pays de Canaan, entouré par toutes sortes d'autres croyances et de divinités et d'idoles. Ils ont besoin de savoir que nul n'est semblable à notre Dieu. Et nous avons besoin de savoir ça aussi. Nous vivons entourés par toutes sortes d'idées, mais nous avons besoin de savoir que nul n'est semblable à notre Dieu. Et c'est grâce à ces histoires qu'on peut le faire. Aujourd'hui encore, on est tenté de vénérer ou de craindre le climat, l'énergie, tout ce dont on parle de nos jours. Et le chrétien fait bien de se rappeler que Dieu maîtrise tout cela. Et Dieu prend soin de son peuple. Donc déjà, on est convaincu que Dieu est le plus grand, que nul n'est semblable à lui en voyant ce qu'il a fait au pays. Après, aussi en voyant ce qu'il a fait au pharaon. c'est mon deuxième point. Parce que c'est ce personnage de pharaon qui est très présent dans ces chapitres, ce duel entre pharaon et Moïse, mais encore plus entre pharaon et Dieu, et le Dieu de Moïse, le Dieu des Hébreux. Et la grande lutte dans ces chapitres se livre dans le cœur de pharaon. Qui est le plus grand ? Est-ce que ça va être moi ou est-ce que ça va être Yahweh ? Est-ce que ça va être le Dieu de la Bible ? Il faut savoir que pharaon c'est l'homme le plus puissant sur la Terre. À ce moment, c'est vrai qu'il est roi d'une civilisation très avancée à la pointe de la technologie. Je rappelle, il a fallu 4000 ans encore pour enfin l'homme construire quelque chose de plus haut que les pyramides. Les Égyptiens étaient très forts, très doués. Pharaon est la tête de cet empire, de ce peuple. On comprend qu'il se prend pour Dieu. mais il ne fallait pas qu'il se prenne pour Dieu. J'aimerais prendre quelques instants avec vous et nous pouvons faire le profil psychologique de cet homme. Il faut dire qu'il est grave. Il est grave. D'abord, il est têtu. Est-ce qu'il y en a des têtus dans la salle ? Il est têtu. Il refuse. C'est dix fois. Il refuse. C'est le refrain qu'il doit. Il refuse de laisser aller son peuple. Il refuse. Il refuse. Des fois, on peut être fier d'être têtu. Mais sinon, il est têtu. Et ce n'est pas une bonne chose. Il est orgueilleux. Ça se voit d'ailleurs, il n'a pas l'humilité d'écouter ses serviteurs souvent qui sont plutôt de bons conseils. Son entourage qui commence à lui dire là, mon gars, non. C'est le droit de Dieu. Reconnaissez. Là, on n'est plus au même niveau. Plus tard, ses serviteurs vont lui dire mais arrête, arrête, parce que là, tu es en train de détruire notre pays. Laisse-les aller. Récemment, dans un culte de famille, nous avons étudié ce naman qui était un peu, il était chef, il était, oh là, il était le grand général de son pays. Lui aussi, il pouvait se croire riche et doué et capable et fort. Mais il avait l'humilité d'écouter sa petite servante qui dit va chercher en Israël le salut et le secours et même là, il était se baigné dans le jardin, c'était un peu humiliant pour lui mais il avait l'humilité de le faire. On peut être chef et grand et puissant et à un moment reconnaître avec un peu d'humilité que voilà, cette fois-ci, il faut que je plie le genou. Mais Pharaon refuse de faire. Il est têtu, il est orgueilleux, il est manipulateur. Il dit oui, 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 je vous laisse partir et puis le lendemain, il revient sur son choix. Des fois, il est même, oh, j'ai péché, il a des élans d'un faux repentir. Oh, j'ai péché, je comprends, donc la plaie se relâche et puis il reprend. À plusieurs reprises, il dit j'ai péché, donc une certaine heure. et tout ça pour manipuler. Il veut toujours, il veut négocier avec Dieu, il veut toujours garder le dernier mot, je trouve ça intéressant aussi. Moïse dit, demande quand est-ce que, d'accord, les grenouilles, quand est-ce que, tu me dis, tu me fixes le moment où on enlève les grenouilles. Et Pharaon dit, demain, déjà, pourquoi attendre 24 heures pour enlever les grenouilles avec un peu d'humilité, il aurait dit, s'il te plaît maintenant. Mais non, demain, peut-être, en disant d'ici demain, j'aurai peut-être, je vais peut-être pouvoir dire que c'est grâce à moi ou quelque chose va arriver comme ça, on ne peut pas attribuer ça à Dieu. Donc, toujours, il veut garder le contrôle, vous voyez. À un autre moment, on n'a pas lu, mais il dit, ok, vous pouvez partir, mais que trois jours de marche. Moïse dit non, on part et on part. À un autre moment, il dit, ok, vous pouvez partir, mais que les hommes. Moïse dit non, on part tous, tout le peuple, les grands, les petits, les enfants, tout. Donc, vous voyez, têtu, orgueilleux, manipulateur, il veut négocier des façades. on lui envoie une session de counseling biblique. On comprend que Moïse sort dans une ardente colère. À un moment, il est sans espoir. Ça, c'est pharaon. Mais, le texte nous invite peut-être à nous interroger. Pouvons-nous nous retrouver en lui, dans ses qualités ? Parce qu'au fond, il incarne cet esprit moderne qui dit, je suis maître de mon destin, je suis libre, je suis autonome, je fais ce que je veux. J'aurai moi le dernier mot. Je ne vais pas fléchir de genoux devant un inconnu, devant ce Yahweh inconnu. Ça, c'est pharaon. Mais, voici le comble qui peut nous faire trembler, c'est que ce pharaon, finalement, au lieu de faire ce qu'il veut, il pense tout au long de ce parcours qu'il fait ce qu'il veut. Je ne laisse pas aller mon peuple, c'est mon choix, c'est ma décision, c'est moi qui domine. Pendant tout ça, on apprend qu'il fait exactement ce que Dieu veut qu'il fasse. Parce que Dieu veut multiplier ses miracles dans ce pays et se montrer le plus grand Dieu. Et donc, Dieu dit, je vais endurcir son cœur. Le comportement de pharaon, ici, ce comportement qu'il rejette, qu'il refuse, est dirigé par Dieu. La section que nous avons lue ouvre et ferme avec ce même constat. Chapitre 7, verset 3, à l'avance, Dieu dit, je vais endurcir son cœur pour qu'il ne vous écoute pas. C'est ce qui s'est produit et Dieu résume la chose à chapitre 11, verset 9. Moïse et Aaron firent tous ses miracles devant pharaon et l'Éternel endurcit le cœur de pharaon qui ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. même son refus, même son rejet, même son cœur endurcit sont l'œuvre de Dieu. Et si Dieu fait ça avec l'homme le plus puissant du monde, ça fait réfléchir. De nos jours, les gens peuvent être fiers même de ne pas être dupes, pas des croyants, des moutons formatés, comme disait notre frère Philippe. Moi, je ne suis pas un mouton formaté. Je réfléchis, je n'ai pas besoin de béquilles de la foi. Donc, ils sont fiers de ça, mais qui dit que ce n'est pas Dieu qui endurcit ton cœur ? Vous voyez, c'est raison de plus de dire que nul n'est semblable à Dieu, c'est qu'il peut fléchir nos cœurs. C'est inquiétant si je suis orgueilleux, mais c'est rassurant si je suis humble. C'est la bonne nouvelle. C'est la nouvelle qui fait peur. Dieu a un incroyable talent dans nos cœurs. Il peut les endurcir, comme il l'a fait pour par an, mais il peut aussi les endurcir. Et ça, c'est un incroyable talent aussi. Et tout ce pharaon, il nous encourage, c'est un avertissement, mais il nous encourage à faire cette prière à Dieu. Dieu, ouvre mon cœur. Ouvre mon cœur. Ne me laisse pas à moi-même comme ça. Et si vous êtes prêts à prier dans ce sens ce matin, Seigneur, ouvre mon cœur. attendrez mon cœur. C'est déjà bon signe qu'il agit avec grâce dans votre cœur. Et là, vous pouvez célébrer encore une fois que nul n'est semblable à Dieu qui peut tourner nos cœurs vers lui et ne nous livrer pas. Et il ne nous livre pas à notre esprit têtu, notre esprit orgueilleux, notre esprit manipulateur. Comme pharaon. Donc, vous voyez, oui, vraiment, ce texte montre que Dieu, nul n'est semblable à Dieu, il peut incliner le cœur d'un roi, un roi tel pharaon, là où il veut, pour se glorifier. Mais j'aimerais terminer aussi en pouvant dire nul n'est semblable à notre Dieu en voyant ce que Dieu fait aujourd'hui et ce que Dieu ne fait pas aujourd'hui. Quand on lit ces dix plaies et qu'on lit la suite de la Bible, on apprend que ces dix plaies deviennent un exemple, un exemple type du jugement de Dieu. et notamment un type du grand jugement de la fin des temps. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez voir que ce livre de l'Apocalypse reprend beaucoup le langage, les mots de l'Exode, notamment les plaies qui s'abattent, cette fois-ci, pas juste sur un pays, mais sur un monde. Donc, on va retrouver l'eau en sang, on va retrouver les sauterelles, mais là, bien pire, presque, un aspect de démons. L'eau en sang, les sauterelles, la grêle, les ténèbres, tout ça, on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, on parle d'une ambiance apocalyptique, c'est ça. Aussi, on retrouve cet endurcissement, cet égarment suite parfois à des prodiges qui viennent des sources néfastes, des magiciens comme ceux de Varan. Dieu dit, on va retrouver des signes et des prodiges peuvent endurcir les gens contre Dieu. Il y a ce verset qui dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Tout ça parce qu'ils refusent. Donc, vous voyez, le jugement final va une fois pour toutes établir que nul n'est semble à notre vie et que Dieu est le plus grand. Et c'est l'invitation à être prêt. Mais ce qui est encore plus convaincant, je dirais, et il nous permet de dire ce matin que vraiment nul n'est semblable à notre Dieu, c'est quand on voit ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne nous frappe pas des plaies. Aujourd'hui, il patiente. Aujourd'hui, il manifeste son amour. Aujourd'hui, il nous envoie pas Moïse, mais il nous envoie Jésus. Et dans la vie de Jésus, on retrouve justement l'Exode, on retrouve l'histoire de l'Exode, cette histoire où Dieu veut nous délivrer du mal, il veut délivrer le monde du mal. Sauf que dans l'histoire de Jésus, Dieu n'a pas envoyé les plaies et les jugements contre ses ennemis, il a envoyé les plaies et les jugements contre son fils bien-aimé. À la croix, Jésus a subi, lui, cette décréation, ce chaos, cette ténèbre. à la croix, Dieu fait mourir son fils premier-né, son fils unique pour épargner ses ennemis. C'est ça, l'histoire la plus spectaculaire de toutes. Et même, on apprend, l'apôtre Paul fait un commentaire sur les raisons qui ont conduit Jésus en croix. Il dit, oui, le peuple juif, mon peuple, il s'en a triste, il est navré, mon peuple juif a le cœur en durcie, avait le cœur en durcie pour rejeter et crucifier leur Messie. Oui, ils étaient tortus, têtu, oui, ils étaient orgueilleux, oui, ils ont manipulé toutes choses jusqu'à la fin pour mettre Jésus en croix. Mais l'apôtre Paul explique que tout ça, c'était comme Pharaon, c'était comme le cœur en durcie de Pharaon. C'était en vue d'une victoire plus éclatante, c'était en vue d'un projet missionnaire mondial qui nous touche même aujourd'hui. Et là, oui, ça c'est l'histoire la plus spectaculaire de toutes. Dieu qui envoie son propre Fils pour nous faire vivre un vrai exode, pour mourir pour nos cœurs têtus, orgueilleux, manipulateurs et pour les transformer, nous en donner des nouveaux cœurs. Alors, pouvons-nous dire chacun ce matin que nul n'est semble pas à notre Dieu? Si vous êtes quelqu'un de têtu, Dieu vous donne mieux que dix miracles, il vous donne le miracle par excellence de la résurrection. Jésus qui meurt, qui ressuscite. Comment rester têtu à un tel signe? si vous êtes orgueilleux, Dieu s'humilie lui-même et vous donne Jésus doux et humble de cœur qui est patient avec vous. Si vous êtes manipulateur, vous avez du mal à vivre la vérité, Dieu vous donne sa parole qui est toujours vraie sur laquelle on peut baser notre vie. C'est merveilleux. Que le cœur de Pharaon nous mette en garde mais aussi nous rassure que Dieu, aujourd'hui encore, il nous aime, il nous invite. Un des grands messages du Nouveau Testament c'est aujourd'hui n'enducissez pas vos cœurs mais croyez dans l'amour et la bonté de Dieu manifestant Jésus-Christ et ça serait le plus grand signe, le plus grand miracle que vous pouvez à votre tour vivre. Je vous invite à terminer dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour ces dix plaies, ces dix miracles impressionnants l'histoire nous passionne et nous fascine mais nous te remercions de ce que tu as fait encore mieux pour nous. Tu nous as donné Jésus et tu l'as mis sur la croix par amour et tu l'as ressuscité. Quelle preuve de puissance, de grandeur. Encore ce matin, nous pouvons dire que nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi parce que tu nous aimes parce que nous pouvons te connaître, parce que nous pouvons voir en Jésus-Christ une gloire, une puissance, une proximité qu'on trouve dans nulle autre religion, nulle autre philosophie, nulle autre système de pensée. Et ce matin, nous voulons que ça nous rassure, nous voulons encore continuer à lutter contre l'orgueil, l'autosuffisance, l'égoïsme qui s'attache si facilement à nos cœurs et nous voulons fuir l'exemple de Pharaon et s'attacher à celui de Jésus-Christ et reconnaître que tu peux encore ce matin transformer nos cœurs et les attirer à toi. Méni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ